Avec Returnal, tu vas mourir. Oh oui, tu vas mourir. Mais tu vas aussi kiffer. Voici quelques astuces pour survivre sur la planète Atropos. Returnal est un shooter punitif et un roguelike. Non pas un roguelike, mais bien un roguelike. La différence, dans un roguelike, tu perds tout à chaque mort. Le roguelike est un peu plus permissif. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le papier d'Aubin sur le sujet. Bref, oubliez les balades champêtres et les aventures faciles. Returnal est un hymne au die and retry. En résumé, vous allez mourir en boucle et recommencer encore et encore. L'échec est la base du genre, c'en est même le moteur. A force d'échouer, vous apprenez, vous vous améliorez pour au final dompter la bête. Une bête qui à chaque mort altère sa structure. La génération procédurale fait ainsi de la planète un immense puzzle vivant qu'il faut appréhender de nouveau à chaque run. L'agencement des salles, les ennemis et bien entendu le loot change de place. Puis dernier point à ne pas oublier, tant il risque de vous faire rager, la mort est synonyme de perte de tous les équipements récupérés et de toute l'expérience accumulée lors du cycle en question. Exception faite de quelques éléments permanents. Courage ! L'une des choses que vous remarquerez dans Returnal, c'est la présence de portails. S'ils sont inaccessibles au départ, ces derniers vont rapidement se révéler indispensables. Returnal fonctionne avec un système de zone interconnectée que l'on débloque en récupérant des clés ou différents artefacts. Après avoir vaincu le premier boss, l'une des clés permet d'activer le portail menant au second niveau, celui du désert pourpre. Cette zone est divisée en trois sections, avec une plaine aride, une tour à gravir et le sommet de la montagne menant au boss. En effectuant le parcours dans son intégralité, une première fois vous atteignez le sommet de la montagne, ce qui a pour effet d'activer un portail près de l'entrée de la tour. Pour gagner du temps, il suffit alors de traverser le désert et de passer par le portail en question direction le boss. Ensuite, une fois le second boss vaincu, il est possible de rejoindre la troisième zone, la citadelle délabrée, sans passer par le désert grâce au grappin. Les ruines luxuriantes servent en quelque sorte de hub central pour la première moitié de l'aventure. Le gain de temps est considérable, mais ne zappez surtout pas le premier niveau pour autant. Premier biome du jeu, les ruines luxuriantes. Vous alliez passer un temps dingue, c'est normal, c'est probablement le biome le plus important. Les ennemis sont relativement faibles, sauf exception, les ressources nombreuses, tout comme les fabricateurs, des machines permettant de créer des modules, des reliques, etc. Tout ce qui peut permettre à Selen de survivre plus longtemps. Il est conseillé de parcourir ce premier biome de long en large et de récupérer tout ce qui peut l'être. Je pense en premier lieu aux armes, bien entendu, mais aussi aux obolites, c'est la monnaie du jeu. En ramassant suffisamment de cette ressource, vous serez en mesure d'acheter une figurine d'astronaute qui vous octroie une vie supplémentaire ou encore des fioles de sylphium, histoire de se soigner en cas de santé basse. Il est également avisé de dépenser ses ressources dans les différents fabricateurs et d'ouvrir les coffres disponibles. Un conseil, ne négligez jamais le premier biome, car une fois dans le désert ou la citadelle, vous ne pourrez pas revenir en arrière durant ce cycle. Pour progresser dans Return Hall, vous devez absolument veiller à un équilibre souvent précaire entre votre inventaire et votre combinaison. Pour résister à des vagues d'ennemis toujours plus redoutables, Selen doit à la fois s'équiper d'armes puissantes, mais aussi veiller à améliorer les capacités de sa combinaison. Je parle ici de la ruée, c'est l'esquive plus efficace, d'intégrité et donc de santé incrue, d'augmentation de la puissance des armes. Mais attardons-nous quelques secondes sur les parasites. Ils ont un rôle primordial dans votre évolution au sein des différents biomes. Ces entités extraterrestres boostent l'une des capacités de Selen. En contrepartie, ils infectent l'héroïne et parmi les parasites utiles, celui transformant les obolites en intégrité est idéal en cas de disette niveau item de soin. Pour survivre au pire, vous n'avez d'autre choix que de mourir et de recommencer. Chaque résurrection vient avec son lot de leçons apprises à la dure. Les ennemis hors boss viennent avec leurs attaques prédéterminées qui, une fois analysées et intégrées, sont hautement prévisibles. L'arme en votre possession à un instant T vous pousse également à jouer d'une certaine manière. Ruitourneau le propose un arsenal démentiel aux attributs variés, dont le plus important, c'est le tir secondaire. Mitrailleuse, pistolet, fusil à pompe, disperseur, électro-baliseur et j'en passe, chaque arme dispose d'une cadence et d'une puissance bien à elle. Si possible, et à niveau de maîtrise équivalent, privilégiez les armes à ciblage automatique, surtout contre les boss. Mais c'est quoi ce niveau de maîtrise ? C'est pour ainsi dire l'expérience acquise lors d'un cycle. Il détermine la qualité des armes trouvées dans les biomes et leurs attributs. Inutile donc d'ouvrir un coffre si vous possédez une arme qui vous convient et qui correspond à votre niveau actuel. Un conseil ? Oui, encore un. Revenez-y plus tard. Courage à tous les astronautes intripides qui se dirigent actuellement en direction de la planète Atropos. Respect et robustesse à vous. Retrouvez toute l'actualité de Returnal sur jeuxvideo.com.